Ok, alors bonsoir à tous les membres et tous les participants à cette présentation et c'est pour moi un plaisir d'être avec vous et d'échanger autour d'un document qui a été validé à partir d'un processus participatif et ce document concerne le profil du diplômé pour les technologistes médicaux haïtiens. Alors, d'entrée de jeu, tu peux changer ? D'entrée de jeu, il faut dire qu'on avait identifié six catégories de professionnels et faisant partie du domaine des sciences de la santé. Et c'est ainsi qu'on a vu qu'il y a, que ce soit les médecins, les pharmaciens, les dentistes, les sages-femmes, les infirmières et aussi les technologistes médicaux. Je suppose que je n'ai pas oublié un professionnel de la catégorie. Non, nous avions dit que ces professionnels qui sont formés en Haïti doivent notamment répondre aux besoins du pays en termes de formation, mais aussi une qualité qui, quand même, correspond aux standards internationaux. C'est ainsi que le ministère, à travers la direction de la formation qui a pour mission d'assurer que la formation puisse répondre à des exigences de qualité, a recruté un consultant pour nous accompagner dans le cadre de ce processus. Et vous pouvez voir que le souci, c'est notamment l'amélioration de la formation des prestataires et de manière générale, mais plus spécifiquement, et aujourd'hui, nous parlons des technologistes médicaux. Next. Donc, vous voyez que comme objectif, c'est d'assurer la cohérence entre la formation et les besoins sanitaires de la population. Et nous nous sommes inspirés notamment d'un document qui incarne, si vous voulez, le système des laboratoires en trois niveaux. Je suppose que vous devez être au courant qu'il y a une classification des laboratoires en trois niveaux, le niveau 1, le niveau 2 et le niveau 3. Et c'est à partir de ce document que nous avons pu avancer pour arriver à l'élaboration du profil du technologisme médical, mais aussi on a ouvert une parenthèse pour parler du technicien de laboratoire avec cette nuance. Next. Donc, comme pour toutes les catégories de professionnels, nous nous sommes dit que tous ces professionnels doivent posséder les cinq doigts de la main. Et quand nous disons les cinq doigts de la main et nous parlons de le pouce, l'index, le majeur, la lunaire et l'auriculaire. Et c'est ainsi qu'on a identifié que pour quel que soit le professionnel qui doit interagir dans le système, il y a le professionnel doit posséder son pouce. Son pouce qui se différencie des quatre autres doigts dans le sens que c'est ce qui va faire toute la nuance entre quelle que soit la catégorie que vous considérez. C'est pourquoi le pouce représente l'expert ou encore l'expertise. Ensuite, vous avez l'index qui représente le professionnel, l'annulaire qui représente le communicateur et l'auriculaire qui représente le gestionnaire. Ceci englobe les différentes fonctions de tout professionnel et comme vous le savez, pour tout professionnel qui oeuvre dans le domaine de la santé notamment, il y a quand même l'expertise qui va les différencier parce que l'expertise se définit comme étant une compétence technique. C'est ainsi que, après avoir consulté le document qui hiérarchise les laboratoires en Haïti, on a aussi un autre document du ministère qu'on appelle le paquet essentiel de services qui permet de constituer les éléments qui rentrent dans le cadre des compétences qui sont exigées dans le cadre de la formation parce que dans le PES, il y a aussi une pyramide des soins qui différencient les niveaux en soins primaires, soins secondaires, en fait le niveau secondaire qui est au niveau départemental notamment et le niveau spécialisé ou encore il parle de centres spécialisés, de d'hôpitaux, d'universités, etc. Mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a une hiérarchie pour les laboratoires en niveau 1, niveau 2, niveau 3. Il y a aussi une hiérarchie dans le niveau des soins qui est défini à travers le paquet essentiel de services qui parle du niveau primaire, niveau secondaire, niveau tertiaire. Le niveau primaire c'est là où on va trouver les centres communautaires de santé, les centres de santé et les ACR qui sont les hôpitaux de référence, les hôpitaux communautaires de référence. Tandis qu'on va retrouver au niveau départemental des hôpitaux standards et enfin on va au niveau un peu plus élevé. Ce que l'on va vous présenter, next, ce que l'on va vous présenter ici représente le technologisme médical, d'ailleurs vous l'avez bien dit, c'est un niveau qui prend en compte des gens qui sont licenciés. Licencié veut dire qu'il y a quand même un niveau universitaire parce que c'est une formation à ce niveau-là. Donc, puisque les laboratoires sont subdivisés en trois niveaux, le paquet essentiel divise aussi la pyramide des soins en trois niveaux. On a maintenant ce qu'on appelle les domaines de compétence de la prestation, que ce soit la santé de la femme et de la mère, la santé de l'enfant. Là, c'est ce qu'on a en termes d'expertise pour le paquet essentiel. La lutte contre les maladies transmissibles, d'accord? La nutrition, la lutte contre les maladies chroniques non-transmissibles, les soins oculaires et la lutte contre la cécité, la santé mentale, les soins bucaux, les soins chirurgiques, les urgences. Maintenant, il faut comprendre que le laboratoire reste quand même un pilier puisque du paquet essentiel, on aura besoin de faire des examens, d'avoir des bilans biologiques pour pouvoir avancer. Et c'est pourquoi on va tenir compte de l'ensemble des examens qui seraient essentiels dans le cadre de ces soins-là. Next. Maintenant, pour bien remplir la mission de technologie médicale, il y a quand même certaines compétences. Et vous allez voir quand nous allons parler des cinq doigts, ce que ça représente. Next. Voilà. Le technologiste médicale qui est un expert, un professionnel, un leader, un communicateur et un gestionnaire. Maintenant, nous allons voir quel est le contenu de chacun de ces domaines-là. Next. Voilà. L'expert technologiste, c'est un membre à part entière d'une équipe soignante qui s'assure de la disponibilité des examens biologiques. Il est en mesure de les réaliser, de les interpréter et de vérifier la qualité des résultats. Il connaît le fonctionnement du système de santé haïtien et se renseigne sur les données épidémiologiques. Il intègre dans sa pratique les données prouvantes, actualise ses connaissances, maintient et améliore ses connaissances. Là, nous sommes dans le domaine de l'expertise. Donc, tout ça, c'est-à-dire que toute la formation qui sera donnée, doit tenir compte de ça pour permettre à ce que le technologiste puisse vraiment desservir le système. Maintenant, s'agissant de la partie professionnelle, nous disons que le professionnel s'implique résolument dans le maintien, le rétablissement, la protection de la santé individuelle et collectivement. C'est quelqu'un qui respecte les patients, qui s'affranchit des croyances personnelles pour servir les gens dans toute convivialité, en respectant l'interdépendance et aussi être capable de travailler en équipe. Donc, dans sa pratique, il va intégrer tout ce qu'on appelle toutes les références en termes légales, c'est-à-dire que ce soit en termes de prestations, que ce soit en termes de déautologie. Et c'est quelqu'un qui va continuer à développer ses connaissances, c'est-à-dire qu'il va s'assurer d'une formation continue de manière à être à jour pour pouvoir continuer à desservir la population. Le troisième domaine, qui est le domaine de l'expertise, de leadership. Et là, vous allez voir que pour ce domaine particulièrement, c'est plutôt une sensibilité au niveau de la communauté. C'est-à-dire que, non seulement le côté professionnel, mais une sensibilité sociale, puisque nous sommes dans un pays où il faut quand même tenir compte du profil de la communauté et de la population pour pouvoir mieux la desservir et aussi participer à la résolution de ces problèmes en tenant compte du niveau socio-économique. Le quatrième domaine de compétence, c'est la communication. Donc, on est dans le communicateur. Ici, on prend en compte une relation de courtoisie avec les collègues et c'est quelqu'un qui est à l'écoute, qui répond avec des arguments. D'accord? Puisqu'il y a la science, il faut être très explicite dans les réponses, ok? Et qui participe à des activités éducatives, d'accord? Que ce soit dans les médias, que ce soit à travers des groupes et aussi qui va pouvoir communiquer correctement avec les collègues. Et en fin de compte, la dernière compétence, c'est la gestion. Le gestionnaire anime l'équipe chargée de la réalisation des examens de laboratoire et il démontre de bonnes connaissances en gestion et en finance. Et c'est quelqu'un qui va utiliser à bon escient les ressources qui sont alluées aux soins de santé. Ici, nous considérons que le technologiste médical, c'est quelqu'un qui peut travailler, être responsable d'un labo, mais qui peut aussi être amené, et très souvent ça peut arriver, à assurer un rôle de superviseur pour le technicien de laboratoire qui va travailler au niveau 1 plutôt qu'au niveau 2. Donc, voilà les cinq domaines et vous allez voir, et là je ne vais pas rester dessus, comment on décline, parce que pour assurer la formation, comment on va décliner les champs de compétences. Next. Pour l'expertise notamment, le référentiel, next, next. Le référentiel, vous voyez qu'il est supposé intégrer et assimiler la théorie, les techniques d'application clinique de diverses procédures, les protocoles de collecte, d'obtention et de manipulation des échantillons, les techniques de procédure des tests, n'est-ce pas, les plages de références, les valeurs critiques, les limites, il doit avoir tout ça, il doit connaître les exigences en matière de formation des opérateurs et de vérification des instruments, les grandes lignes de fonctionnement du système de santé haïtienne, il doit pouvoir réaliser des procédures simples et complexes d'examens biologiques en respectant notamment les principes en application avec des techniques d'analyse, en démontrant sa capacité d'organiser et à exécuter de nombreuses procédures, en, avec eux aussi, réaliser une validation pour les résultats en utilisant les protocoles établis, par l'interprétation, la communication, la documentation des données, et aussi par la résolution de problèmes opérationnels liés à la validation des résultats. On continue toujours? On continue? Il doit pouvoir orienter et conseiller sur la prévention et le contrôle des maladies, sur la promotion des services de santé publique en utilisant la pensée critique, et aussi appliquer les techniques de travail sécuritaires, et pour cela, il doit être capable d'identifier et résoudre les problèmes liés aux causes techniques, expérimentales et aux particularités, évaluer et résoudre les problèmes liés à la collecte et au traitement des échantillons, appliquer les mesures de sécurité, promouvoir l'utilisation appropriée des équipements de sécurité, respecter les normes des procédures, éliminer les échantillons biologiques et aussi les déchets dangereux, en toute sécurité et conformément aux politiques de l'établissement. Ok? Next. Participer au développement personnel, c'est-à-dire renouveler continuellement ses connaissances, effectuer la supervision et les suivis des activités en assurant un contrôle de qualité, en évaluant la stabilité des examens. Maintenant, du côté professionnel, vous allez voir qu'on va surtout axer sur le sens des responsabilités, démontrer des compétences relationnelles, contribuer à la formation des stagiaires, respecter la confidentialité, respecter les principes de hiérarchie des soins. Ok? Respecter les règles de bioéthique, respecter la déontologie de la profession, afficher un comportement professionnel qui se base sur ces éléments et aussi tout ce qu'il va faire, c'est dans l'intérêt de la passion. Ensuite, en termes de leader, vous voyez qu'ici, next, et c'est les principes de base de gestion des informations de laboratoire, assurer des investigations de qualité pour la prestation des soins, contribuer à résoudre les problèmes de la communauté en cas de déserts naturels, appliquer les principes de gestion de conflits internes et externes. Donc, c'est tout un comportement qui vient avec par rapport au sens de responsabilité aussi qu'on va avoir également. En termes de communication, on a, next, et c'est accueillir le patient et le mettre en confiance, expliquer le déroulement des procédures d'investigation, donc il faut quand même parler aux gens, éduquer les patients, faire preuve de compassion, prendre la parole et débattre en public parce qu'on est appelé à répondre, à intervenir en public, fournir des informations aux autorités, à la communauté au besoin, documenter et notifier les résultats des tests ou les maladies à déclaration obligatoire. Next. Accueillir les patients, etc. Donc, maintenant, pour le gestionnaire, c'est qu'il faut appliquer les principes de base en administration, en finances et en ressources humaines et matérielles, diriger et superviser les équipes professionnelles, évaluer et superviser le travail de laboratoire, interagir avec les membres de l'équipe de soins et aussi faire preuve d'une gestion efficace du temps. Donc, le diplômé en technologie médicale et appelé à Exerciation IT doit présenter les capacités d'un expert, on a déjà parlé de ça, d'un professionnel, d'un leader, d'un communicateur et d'un gestionnaire et on sait très bien que la formation a beaucoup de déficiences et il faut quand même qu'on oeuvre pour arriver à ça. Et quand on regarde la liste des examens qui sont rapport à la classe professionnelle de laboratoire, vous avez toute cette liste et que ce soit des examens de chimie, voilà, on a tous une liste, hématologie, parasitologie, dans la liste, en hémostase et en urine, le technicien à sa sortie doit être en mesure de pouvoir réaliser cet examen-là. Next. Next. Ensuite, il y a le technicien. Le technicien, c'est un niveau, ce n'est pas une formation de quatre ans, c'est une formation inférieure, c'est-à-dire qu'il n'arrive pas au niveau de licence. C'est à peu près les mêmes compétences avec, vous allez voir, Next. avec quand même une limitation. La limitation, c'est que le technicien travaille au niveau primaire. et je ne vais pas m'attarder. Vous voyez que le technicien a les compétences pour effectuer les prélèvements, réaliser leurs traitements avant les analyses, puis de les transmettre. Il participe à l'entretien du matériel, l'équipement. Il est bien formé en termes de normes et procédures de fonctionnement du réseau national, etc. Et c'est quelqu'un qui aussi doit savoir qu'il y a les compétences qui sont limitées et se référer aux technologies médicales, le cas échéant. Le professionnel, ça peut prendre la même chose qu'il faut se répéter. On peut maintenant traverser, tu peux aller bien assez vite. On va voir la liste des examens pour le niveau du technicien. OK? Au terme de la formation, le technicien, voilà. Ce sont les examens. Vous allez voir, c'est clair que qui peut plus, peut moins. En quelque sorte, tous les examens que le technologiste, le technicien peut faire, le technologiste peut aussi les faire, mais sauf que le technologiste va au-delà de ça. C'est pourquoi on a une liste beaucoup plus élaborée au niveau du technologiste médical, tandis que le technicien, on a énuméré de manière spécifique dans chaque domaine pour la glycémie, pour la chimie, pour les matos, pour les moustaches, les urines, les sels, quels sont les examens qui seraient autorisés pour le technicien et bien entendu, toujours avec la tendance à pouvoir faire une contre-expertise, pour les vérifier, parce qu'on doit aussi apprendre à travailler en équipe et en réseau, mais en respectant les normes et en respectant la hiérarchie et en sachant qu'on a aussi nos limites en tant que professionnels. Next. On va aller trop vite. Donc, finalement, c'est ça, le champ en termes de profil. Le document a été diffusé à travers l'association et aussi les institutions habilitées à faire de la formation de telle sorte que nous puissions arriver à standardiser parce qu'à la sortie, on doit s'assurer que le professionnel qui porte un titre X, le minimum qu'on a élaboré là, quoiqu'il a été affiché, ce minimum-là doit être garanti. Sinon, c'est le désordre et aussi, on ne va pas nous prendre au sérieux et je crois que la démarche d'aujourd'hui, c'est une démarche de diffusion d'échange pour que nous puissions ensemble travailler à un renforcement du système pour le bien de tous. Je vous remercie et je suis disponible pour les questions. Voilà. Merci, Dr. Lassen, pour cette intéressante présentation. Alors, on est vraiment édifié par rapport à ce sujet-là. Maintenant, on cède la place aux participants. Vous pouvez utiliser la section tchat pour poser vos questions et ensuite, je les lirai pour vous. Si vous avez des questions, c'est le moment de le faire maintenant. Ok, il y a ma phone qui pose une question. Je vais l'aller pour vous, Dr. Lassen. Bonsoir. Encore une fois, la formation a été très bénéfique. Merci beaucoup. Ce n'était pas une question. Ceux qui ont des questions peuvent utiliser le service tchat pour les poser. Il y a mes adieux qui vous remercie pour la présentation. Merci également. Et on attend les questions. Ok, il y a Joseph qui dit merci pour la présentation. Ok, j'ai une question. Allez, Ismaël. On vous écoute. Ok, le laboratoire de l'Hôpital Espoir vous dit merci pour la présentation. Ok, il y a Pierre Roux qui pose une question. Il dit merci pour la présentation. Ma question, c'est comment peut-on avoir une licence quand on étudie dans une école privée? Donc, sa question, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une licence lorsqu'on étudie dans une école privée? Très bien, je m'y attendais parce que c'est une question qui nous vient de temps à autre. Donc, les écoles privées forment des techniciens de laboratoire, pas des technologistes médicaux. Aujourd'hui, pendant que nous parlons, pour avoir la licence, il faut que le diplôme soit un diplôme d'une formation de cadre. Et jusqu'au moment où je parle, la quatrième année pour la formation en technologie médicale, c'est au niveau du laboratoire national que cette formation est offerte. Donc, du coup, le problème qu'il y a, c'est qu'il faudrait que si quelqu'un a étudié en privé, le diplôme que cette personne va avoir, c'est certain, c'est un diplôme de technicien de laboratoire. Mais si vous regardez bien, le technicien de laboratoire a quand même une formation de base. Et il y a toujours cette possibilité, OK, de compléter pour aller plus loin. Mais auquel cas, il faut quand même s'inscrire au niveau de l'université qui a le programme de cadre pour avoir éventuellement une équivalence et éventuellement poursuivre pour avoir cette formation profilmentaire. De manière à pouvoir être gradué d'un baccalauréat en technologie médicale et à ce moment-là, la suite et avoir la possibilité d'être licencié. Autrement dit, autrement dit, si quelqu'un a eu une formation de deux ans ou de trois ans, cette personne va pouvoir fonctionner en tant que technicien de laboratoire, mais n'aura pas de licence. OK, on passe à la question suivante. Et cette question est de Abzal. OK. Merci pour la présentation. Félicitations au MSPP pour ce travail. J'en profite pour demander, c'est quoi le plan du ministère pour l'application de ces normes? OK. Et c'est quoi le plan du ministère pour l'application de ces normes? Un, on a diffusé et le ministère est une instance de régulation. Le ministère ne fait pas directement la formation. Donc, le plan du ministère, c'est un. Aujourd'hui, on a déjà mis à profit le profil, donc le document de référence. Maintenant, ce qu'on va avoir, et c'est clair, et là, on va travailler avec l'association particulièrement, et on aura une réunion là-dessus. On en avait déjà commencé à parler de ça. Et ce sera que nous puissions valider le diplôme, c'est-à-dire que nous assurer que le contenu de cette formation-là, qui est le minimum, c'est-à-dire le minimum qui a été exigé, que ce minimum-là a été garanti lors de la formation. Ce qui sous-entend qu'on va vers un examen d'état, OK, pour valider le niveau avant de donner la licence pour pouvoir exercer. Ce que je n'ai pas dit ici, vous voyez que j'ai parlé de trois niveaux de laboratoire. Ça veut dire aussi que pour pouvoir travailler dans un laboratoire de niveau 3, il faut avoir un master, c'est-à-dire qu'il y a une maîtrise. C'est-à-dire que c'est un niveau beaucoup plus élevé en termes de formation. Donc, le technicien de laboratoire, certainement, pourra aussi aller au niveau master avec un autre niveau de formation. Comme le technicien de laboratoire peut prendre une formation pour compléter et arriver au niveau de technologiste médical, qui est au niveau du baccalauréat, et de même que le niveau de baccalauréat peut aussi prendre une formation complémentaire pour aller au niveau de master. Ce qui est essentiel, c'est que le travail qui se fait, et ceci c'est pour toute la catégorie, c'est que pour avoir la licence, je préfère dire le permis d'exercer, il va falloir que votre diplôme soit validé, et à partir du moment où il y a la validation, on peut maintenant aller vers l'exercice avec le permis. Voilà. Ok, cet élément de réponse que vous venez de donner à Abdias, en fait, nous emmène à une prochaine question de Fritz Gérald de Rivan. Je dis merci pour la présentation. Quels sont les états à entreprendre pour la reconnaissance d'une école de technologie médicale? Le niveau de technicien, il y a deux choses, parce qu'il faut qu'on soit clair. Je sais, et j'ai vu là, dans la question, qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il n'est pas d'accord. La question, c'est pas d'accord ou pas. Et l'université peut délivrer un diplôme de technologie médicale, et pourtant, la formation, c'est pas une formation de technologie médicale. Et c'est ça, c'est ça tout le travail, et on va faire tout ce travail, notamment avec l'association et aussi les institutions. Il faut mettre de l'ordre dans le système. Pour parler de technologie médicale, il faut une formation de quatre ans, avec tout ce qu'on a vu là en termes de contenu. Maintenant, quelqu'un qui a eu une formation, qui ne répond pas à ces normes, on peut écrire tout ce qu'on veut sur le diplôme. Mais le titre de cette personne ne sera pas un technologiste médical, et on ne donnera pas non plus de permis, OK, à titre de technologiste médical, si les conditions ne sont pas réunies. Donc, je veux quand même être clair là-dessus. Maintenant, pour revenir à la question de la personne qui a demandé quelles sont les étapes, nous avions dit déjà, Le ministère reconnaît les institutions à partir d'un processus qui nous permet de donner le permis d'exercer. Donc, si maintenant la formation, c'est une formation de technicien de laboratoire, d'accord, à ce moment-là, il faut se référer, OK, à l'instance de l'éducation nationale, qui s'occupe des professionnels, OK, et je crois que c'est l'IPN, je ne me rappelle pas, mais c'est l'institut de formation, l'IFPN, l'institut de formation, et non, ce n'est pas ça. Et je ne veux pas dire de bêtises, mais il y a deux instances au niveau de l'éducation nationale. Une instance qui s'occupe de l'enseignement supérieur, et pour le niveau universitaire, à proprement parler, est une instance qui s'occupe pour la formation professionnelle. À ce moment-là, celui qui rentre dans un cursus et qui veut avoir une formation de technicien de laboratoire doit s'adresser à cette instance-là. Pour nous autres, si l'institution a l'autorisation de fonctionnement du ministère de l'éducation nationale avec, pour un programme de quatre ans en formation supérieure, c'est-à-dire que dans le domaine universitaire, à ce moment-là, oui. Mais je doute fort, je doute fort, au moment où je parle, qu'une institution privée puisse avoir cette autorisation, étant donné que cette quatrième année où on croit les facilités de laboratoire pour cette formation, c'est une seule institution qui a les capacités, c'est le laboratoire national. On ne ferme pas les portes, probablement il y a un développement qui pourra se faire aussi dans le privé, et auquel cas, on peut arriver avec les compétences qui sont énumérées dans le cadre de la formation de technologiste médicale. Et à ce moment-là, oui, ce sera possible que le ministère reconnaisse, pas vrai, ces institutions-là. Mais aujourd'hui, au moment où je parle, d'accord, les institutions privées donnent un diplôme de technicien de laboratoire, d'accord, ce n'est pas un diplôme de licence en technologie médicale. Ok. Ok, on passe à la prochaine question, elle est de Wilner. Bonsoir, je vous remercie et vous félicite pour la présentation, elle a été claire et précise. Ma question est la suivante. Comme nous le savons, le niveau d'études-marches de paire avec le salaire, quel est le plan du ministère en ce qui concerne la révision des grilles salariales pour les professionnels de laboratoire? Je suppose que c'est certain que ça doit venir automatiquement, puisque quelqu'un qui avait une formation de niveau X et qui maintenant a une formation plus élevée, et il va falloir revisiter la grille et faire les ajustements qu'il faut. Mais sauf qu'il ne relève pas de ma compétence de m'aventurer à dire ni combien on va donner, ni quand on va le faire. Et mon champ de compétence, c'est plutôt de m'assurer de la qualité de la formation et que ce soit une formation qui puisse répondre à un minimum d'exigence. Maintenant, c'est certain que ça doit venir aussi avec une grille salariale tout à fait réajustée par rapport aux nouvelles responsabilités et que l'on va conférer aux gens et avec un niveau un peu plus élevé de compétence. OK. La prochaine question, elle est de Charles-Marc-Paul. Vous avez mentionné des licences pour un technologiste médical et non pour un biologiste médical. Devrais-je comprendre qu'une étude de 4 ans n'est pas issue de la biologie médicale alors que la branche de la médecine à la FMP s'intitule école de biologie médicale et non de technologie médicale? C'est un débat sémantique. Quand on parle de biologie médicale, c'est une formation de niveau master. Donc, quand vous dites biologiste médicale, ça veut dire que vous avez un niveau de maîtrise. Et quand on dit technologiste médicale, nous sommes au niveau de licence. C'est certain qu'il y a un problème qu'il faudra résoudre de ce profil de ce profil où il y avait des représentants, que ce soit de la faculté, que ce soit du laboratoire national ou des associations qui avaient été représentées et aussi des personnalités. Nous autres, on avait commencé par élaborer, en fait, l'équivalent du technologiste médical, c'était pour notre biologie, tandis que le technologiste, c'était plutôt le technicien. Maintenant, il y a eu pas mal de change, pas mal de discussion. On s'était dit qu'on va faire les recherches qu'il faut par rapport à ce qui existe au niveau international, que ce soit Cuba, que ce soit en Europe, que ce soit les États-Unis, pour voir quelle est l'équivalence en termes de termes, qu'est-ce qui convient le mieux. C'est ainsi qu'après avoir fait les recherches, nous avions convoqué les gens du laboratoire national, les gens de la faculté et aussi l'association qui avait été représentée. Sauf que le jour où on avait fait la convocation, la représentante de la faculté d'État n'était pas venue, parce qu'il semble qu'on avait changé de direction. Et puis bon, je crois qu'il y avait un problème de communication de l'autre côté. Mais que ce soit les jeunes du laboratoire national, que ce soit les jeunes d'association, on s'était mis d'accord pour que le niveau de formation de 4 ans, d'accord, et le diplôme, ce serait un diplôme de technologiste médical, ou bien encore de technologie médicale. Et maintenant, pour la biologie médicale, c'est le niveau master. Donc du coup, on a un procès verbal, c'est pourquoi dans le profil, ce qui est clairement dit, c'est technologie médicale, le technologie médicale, c'est un niveau de 4 ans, tandis que le technologie de laboratoire, c'est le niveau où c'est moins que 4 ans, c'est 2 ans ou 3 ans, ok, donc c'est un peu ça. Mais nous, on devait statuer, ok, par rapport aux sciences médicales, donc le niveau 4 ans. Donc c'est ce qui a été convenu, et je crois que je continuerai à parler de technologie médicale pour le niveau de 4 ans, c'est-à-dire le niveau de licence. Alors que je sais, que ce soit les établissements qui donnent les diplômes, il faut quand même faire les ajustements qu'il faut. Voilà. Je répète encore une fois qu'il ne faut pas prêter au ministère un rôle qu'il n'a pas. Le ministère de la santé publique n'est pas responsable de la formation. Le ministère qui est responsable de la formation, c'est le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère de la santé publique, c'est un ministère qui s'occupe de la santé. Bien entendu, bien entendu, le ministère régule la formation, pense que les professionnels qui vont agir sur la population, ok, et dans le domaine de la santé particulièrement, concernent quand même le ministère, concernent le champ de mission du ministère de la santé publique. Du coup, pour la question de formation continue, il faut voir ça avec les organismes qui font les emplois directement ou encore les institutions de formation. Le ministère ne peut pas élaborer un plan de formation continue pour des individus. En tant qu'employeur, on peut être dans une institution et puis maintenant, on fait la formation continue par rapport aux besoins de l'institution. Mais on ne peut pas aller faire de la formation continue pour donner des diplômes. C'est quelque chose qui n'est pas normal. Je sais, je sais qu'il y a eu et qu'il peut être encore des mauvaises pratiques dans le système, mais il nous faut quand même arriver à faire les choses en respectant les normes et en respectant les champs de compétences de chacun et de chacune. Voilà. Ok, maintenant, on passe à la question de Hernandez-Jérôme. Elle souhaite savoir quelles sont les stratégies du ministère pour pouvoir faciliter quelqu'un qui a le niveau de technicien de laboratoire à niveau de technologiste médical. Oui, ça, effectivement, c'est un problème qu'il faudra quand même résoudre. Et là, je ne vais pas m'aventurer à répondre tout de suite parce que quand on va s'asseoir avec les associations ou bien l'association particulièrement et avec aussi les autorités académiques, on va essayer de voir parce que, effectivement, il n'y a pas longtemps qu'on a commencé avec cette formation de 4 ans, il va falloir quand même donner la possibilité aux gens qui n'avaient pas cette formation de 4 ans de pouvoir compléter leur formation pour, effectivement, mieux desservir la communauté. Et, effectivement, il faudra quand même qu'on puisse arriver à gérer tout ça. Voilà. OK. Il y a une question de quelqu'un qui n'était pas connecté avec son nom. Donc, il a dit, et avec l'Université de Notre-Dame-Dame, qui a une formation de biologie qui dure 4 années, comment est-ce que quelqu'un qui a ce diplôme puisse avoir une naissance? Et je ne sais pas qui est-ce qui a donné, qui a validé le programme, OK, pour cette formation de biologie de 4 ans, je ne sais pas. Et donc, ce qui veut dire aussi que c'est certain qu'au moment où je parle, quelqu'un qui présente au ministère avec un diplôme pareil ne va pas avoir la licence. Donc, c'est à peu près, c'est clair. Cependant, ce que nous pouvons dire, c'est qu'il va falloir régulariser tout ça, dans le sens que, et qu'on arrive à se mettre d'accord sur, puisqu'on a déjà le référentiel, on voit tout le contenu, il faut que les institutions puissent prouver qu'effectivement, tous les éléments de compétence qui sont identifiés pour le grade de licence en technologie médicale, tous ces éléments-là, effectivement, ont fait l'objet d'une formation pour ces diplômistes, d'une part. Mais d'autre part, quelqu'un qui développe un programme de technologie ou de biologie, je ne sais pas, ce programme doit être validé. Et si le programme n'est pas validé, on ne va même pas accepter le document pour aller vers la validation du diplôme, voire même parler de licence. Donc, le programme, pour quelle que soit l'institution, quand on développe un programme, le programme doit être validé. C'est-à-dire qu'on doit s'assurer qu'au départ, les règles du jeu avaient été respectées. Donc, voilà. OK. Maintenant, on passe à la prochaine question. C'est de Pierrot. Il a dit, en fait, docteur, vous n'avez pas fait une différence. Vous parlez de 4 ans pour avoir la licence, alors que cette question de confiance, c'est un sujet assez récent. Alors que les laboratoires, en fait, les écoles de technologie médicale publiques, c'était 3 ans. Donc, il demande beaucoup plus une explication à ce sujet. Je viens de le dire tout à l'heure, n'est-ce pas ? OK. Où j'ai parlé qu'effectivement, le cursus qui était de 3 ans maintenant, qui est passé à 4 ans, c'est quelque chose de récent. Et aussi, il n'y avait pas non plus le profil à l'époque. D'accord ? Les gens faisaient les choses, bon, comme ils l'entendaient. Nous avions dit que nous devons quand même récupérer et corriger tout ce qui se faisait et qui n'était pas tout à fait dans les normes. Donc, ce qui veut dire que j'ai déjà parlé qu'on va avoir, n'est-ce pas, une rencontre avec les associations et les institutions qui sont reconnues de manière à ce que nous puissions trouver un consensus de manière à corriger et mettre tout le monde à un niveau standard. C'est ce que j'ai dit. OK ? J'ai fait la différence. Je sais aussi que ce n'était pas ça. Et c'est la même chose. On a parlé aussi de cette histoire de délivrer un diplôme de biologie médicale, alors que le diplôme de biologie médicale, c'est une spécialité, c'est-à-dire que quand je dis spécialité, c'est un niveau de maîtrise. Ça veut dire qu'on va au-delà de ça. C'est comme, par exemple, quelqu'un qui a étudié à Cuba qui va venir, l'équivalent de technologiste médical, OK ? Si c'est un diplôme qui est venu de Cuba, ce sera un bioanalyste médical. Vous voyez, le nom a changé un peu. Mais c'est l'équivalent. Vous voyez que ce n'est pas le même nom, pourtant, ça veut dire, en termes de programme, c'est le même contenu. Donc, il va falloir que nous puissions, pour nous autres ici, OK ? Le technologiste médical, c'est un niveau de 4 ans, baccalauréat, en technologie, et master, c'est biologie. Maintenant, moins que 4 ans, nous parlons de technicien de laboratoire. Maintenant, c'est clair qu'il y a des différences, des nuances, parce qu'avant, ce n'est pas comme ça que ça suffisait. Donc, il y a quand même un travail de récupération, de correction et de mise à niveau qu'il faudra quand même résoudre. Voilà. OK. Je vais revenir à une question que j'ai sautée sans le vouloir. Il y a Ismaël Joseph qui a posé une question autour des tests qu'un technicien de laboratoire peut faire. Donc, Issa, est-ce que vous pouvez être beaucoup plus ici là-dessus ? Est-ce que je peux ? Est-ce que vous pouvez être beaucoup plus explicite et être au sujet des examens de laboratoire qu'un technicien de laboratoire peut faire ? OK. Laisse-moi, laisse-moi dire. Je n'ai pas, ni d'un technologiste médical, je n'ai pas cette prétention. J'ai bien dit au départ, quand on a commencé, que c'est, je me suis référé à partir du référentiel et d'un document officiel qui classifie les laboratoires en trois niveaux. Le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3. Le tableau que j'avais présenté pour le technicien de laboratoire, c'est le niveau primaire, le laboratoire de niveau 1. C'est-à-dire que quand on travaille au premier niveau de laboratoire, la liste qu'on a mise, ce sont les examens qu'on réalise dans les laboratoires de niveau 1. La liste qu'on a mise pour le technologiste médical, c'est ce qu'on a trouvé pour les examens dans un laboratoire de niveau 2. Nous avions dit le niveau 3, c'est le niveau maîtrise. À ce moment-là, c'est des examens encore beaucoup plus sophistiqués et aussi des éléments beaucoup plus pointus. Maintenant, le document est disponible. Le document a été validé depuis février 2019. Le document est en circulation. Ça veut dire que quelqu'un peut toujours aller consulter et voir qu'est-ce qui est défini, qu'est-ce qui a été identifié dans le domaine. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas moi-même qui est formaté. Le nombre d'examens qu'il faut faire, c'est à partir d'un document et c'est sur la base de ce document que ceci a été fait. Nous autres, on dit, puisqu'on a trois niveaux de laboratoire, voilà quel niveau de compétence, quel niveau de diplôme qu'il faut avoir pour pouvoir travailler au niveau de ces entités-là. Voilà. C'est une information assez intéressante. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'interactions. Malheureusement, l'heure est arrivée. C'est bien, c'est bien. L'heure est arrivée et nous allons arrêter à deux heures. Effectivement, il est à deux heures. Nous vous remercions d'avoir et de nous avoir honorés par votre présence et nous espérons que ce ne soit pas la dernière fois. Et ensuite, en ce qui concerne l'association, nous avions déjà eu une rencontre. Nous espérons avoir beaucoup plus de rencontres afin que l'on puisse travailler sur la bonne marche de cette profession dans le pays. Encore une fois, merci. Ce sera avec plaisir, effectivement. Ce sera avec plaisir et ce sera toujours avec plaisir quand vous avez les sollicitations, vous voulez nous interpeller, vous voulez nous rencontrer il n'y aura pas de problème et bientôt vous allez recevoir l'invitation parce qu'effectivement, je m'apprête à rencontrer les différentes associations et vous faites partie du groupe à rencontrer pour qu'on puisse faire avancer effectivement parce qu'il nous faut quand même protéger la profession et protéger le pays et la population. Voilà. Merci encore une fois, Docteur Lassen. Je remercie l'assistance d'être présent cet après-midi. Maintenant, je vous donne rendez-vous à demain pour deux présentations. En fait, cette fois-ci, nous allons commencer à partir de 11h. Il y aura une première présentation sur l'apport du laboratoire à l'épidémiologie et la seconde présentation c'est la technologie contre la qualité au niveau du laboratoire. Merci tout le monde. Merci Docteur Lassen. Bye bye. À la prochaine.